Hello à tous, c'est Tom dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons regarder le montage, et oui, aujourd'hui nous allons faire un débrief du montage, c'est le tout premier du montage précédent, c'est à dire de la vidéo précédente, donc il ne sera pas vraiment monté cet épisode, voilà parce que j'ai décidé de faire un petit peu en format libre, donc il n'y a pas trop de cut, donc c'est un peu long, désolé, mais c'est comme ça, donc c'est un petit débrief, je me suis dit, pourquoi pas le faire sur du montage, parce que c'est vrai que je fais du gaming, voilà, je partage cette passion du gaming, mais pour vous dire que ce qui me plaît plus sur la chaîne YouTube, c'est quand même faire le montage, il faut savoir qu'au tout début, je ne montais pas du tout mes vidéos, je les balancais comme ça, maintenant le montage a pris beaucoup plus de place, limite le montage, il a pris plus de place que la réalisation même de la vidéo, vous voyez, c'est, la vidéo brute, tout le monde peut le faire, on est d'accord, tout le monde peut prendre son téléphone et filmer dans la rue, voilà, ou prendre une capture de jeu et balancer sur YouTube, ce que je faisais au tout début, mais le montage, ça rajoute une valeur, en plus, une valeur ajoutée à votre jeu, à votre scène, à votre, enfin, voilà, quoi, au film, quoi, que vous faites, à votre vidéo, donc c'est pour ça, j'ai eu l'idée de faire ces genres de vidéos-là, voilà, le débrief montage, cette fois, je vais faire sur la vidéo précédente, juste avant celle-là, qui est, n'hésitez pas à aller voir le petit, la petite fiche en haut, voilà, pour revoir la vidéo, la précédente, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas très longue, elle fait 5 minutes 50, comme vous pouvez voir en bas, voilà, elle n'est vraiment pas longue, et, en fait, là, j'ai eu l'idée de faire, de faire, justement, les débriefs de montage, mais aussi, j'ai prévu, dans l'avenir de la chaîne, mais bientôt, ça va arriver, des live montage sur YouTube, et oui, pas sur Twitch, sur YouTube, mais il n'y aura pas de rediff, cette fois, ça sera vraiment live, live, et aussi des tutos de Sony Vegas, parce que là, j'utilise Vegas Pro 12, donc, ne vous inquiétez pas si je détaille pas tous les trucs que je fais, et ça, il y aura dans des tutos, je vous expliquerai bien, sur un sujet en particulier, comme les bases, comme plein d'autres choses, j'ai plein d'autres sujets en tête, à vous présenter, donc là, on va commencer par les petites astuces que j'ai effectuées, enfin, le petit easter eggs, on va dire, non, alors, pour vous dire, la toute première vidéo qui est apparue après mon générique, c'est celle-là, vous voyez, là où je me présente, normal, alors, de base, ce n'était pas du tout cette vidéo-là, c'était celle-là, vous voyez, alors, c'était dans la rue, et tout ça, c'était mal, enfin, c'était bien filmé, mais je veux dire, on n'entendait pas le son, et tout ça, que là, j'ai voulu le faire chez moi, du coup, vous voyez, bon, là, vous voyez le montage qui est en cours, je le faisais au moment du montage, je me suis dit, mince, on n'entend pas, on n'entend pas assez ma voix, je suis couvert par les bruits de voiture, et tout ça, donc, je me suis dit, allez, je vais faire, ça dans ma chambre, donc, ce que j'ai fait, et ça a rendu plutôt pas mal, voilà, avec un petit crescendo au niveau de la musique, voilà, tranquille, bon, là, on n'entend pas trop la musique, c'est plus à partir de là où on entend la musique, qui est venu, c'était vraiment très bien, voilà, petite musique, dont le titre m'a été passé par Capucine, voilà, donc, franchement, elle est pas mal, cette petite musique, donc, si vous voulez, la musique, de toute façon, elle est en générique, regardez, euh, non, là, voilà, c'est Safety Night, donc, là, pour vous aider aussi, je vais faire la propriété, tu vois, des documents, comme ça, vous voyez un petit peu d'où ça provient, parce que, généralement, il y a des, ça vient des sites, enfin, ça vient de YouTube, il y a certains sons et tout ça, donc, il suffit juste de taper le nom qui est indiqué dans la propriété, et hop, vous accédez directement au son, quoi, donc, là, tout simplement, j'ai voulu faire un petit effet, euh, artistique, vous voyez, un petit flou, donc, euh, ça, c'était pas mal, c'est vrai que, là, c'est pas de base, hein, c'est NewBlue, euh, Abeglow, c'est un plugin qu'on rajoute, t'as Sunegas, il y a tout ça de transition en plus, donc, euh, ouais, ça coûte très cher, ce plugin, 1500 euros, sachant que le logiciel, il est à 500 euros, et vous savez très bien que j'ai pas payé ça, hein, voilà, de manière illicite, lol, donc, du coup, j'ai choisi le soft glow, qui permet d'avoir un petit flou artistique, hein, bien sûr qu'on peut régler, voilà, on peut régler, regardez, le blur, tranquille, allez, on remet 40, bon, on s'en fout, voilà, et du coup, bah, ça donne un petit, une petite entrée, tranquille, tranquille, tout le monde voit Bastien, et oui, et là, regardez, hop là, vous voyez, il y a un effet, d'image, d'image, de zoom sur image, enfin, un déplacement d'image, une image animée, enfin, je sais pas comment le dire exactement, enfin, ça, je vous montrais en tuto comment faire, justement, regardez, il y a un petit, voilà, là, j'ai mis un petit flou, pour que ça fasse plus propre, et qu'on se concentre seulement sur la personne, voilà, regardez, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus propre, et à votre avis, qu'est-ce que c'est ça ? Regardez, écoutez déjà, vous entendez, là, les petits bruits de clavier et tout ça ? Hein ? Donc déjà, c'est le son, c'est ça, voilà, vous voyez, Keyboard Tapping Sound Effect, donc, voilà, vous tapez juste ça sur YouTube, et vous avez, le son direct, et regardez, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est le CMD, vous avez vu ? C'est le CMD, voilà, alors si on enlève tout, attendez, voilà, j'ai tout décoché, regardez, hop là, hop là, hop là, vous pouvez même, voilà, regardez, c'est le CMD, et si on lit normalement, voilà, on voit que c'est le CMD, eh oui, mais je ne me suis pas embêté, en fait, enfin, je me suis un petit peu coubliqué la vie, mais voilà, je voulais avoir une écriture, un petit peu, façon ordinateur, mais du coup, je l'ai eu comme ça, tout simplement, voilà, donc, c'est pour ça, ça m'a mis, vous voyez, juste pour cet effet-là, j'en ai eu pour au moins 20 minutes, sachant que je devais faire pour chaque personne, soit au moins 5 fois, ça, donc voilà, tranquille, vous voyez, ça met pas mal de temps finalement, 20 à 30 minutes, et regardez, j'ai mis un petit effet, écoutez, regardez, écoutez plutôt, vous voyez, c'est un effet de dézoom, tranquille, voilà, donc c'est cassette tape, alors à la base, je voulais rechercher un truc de dézoom, et je suis tombé sur cassette tape, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste, en fait, une cassette de rembobiné, et qui repasse en stop, et du coup, ça fait ce bruit-là, ça fait, voilà, et puis, la même chose de l'autre côté, sauf en rapide, et en inversé, voilà, et du coup, ça fait un petit truc assez rapide, voilà, enfin, le son de l'effet, est mieux que ma voix, c'est sûr, ma voix, elle est pourrie, à côté, donc, ça s'est filmé par mon téléphone, et oui, il filme pas mal, ça va, donc là, voilà, les petits, entre séquences, classiques, tout le monde connaît ça, voilà, donc là, pour Ben Karim, voilà, là, le petit truc bien sympa, parce qu'en fait, il avait dit, ouais, je suis paysan, et tout, ah non, la petite blague, donc là, c'est rire, c'est comme, alors, je sais pas du tout, si c'est sur YouTube, que j'ai trouvé ça, mais essayez de taper ça, surtout que, bah, vous allez peut-être tomber, directement sur le site, où j'ai retrouvé ça, il me semble que c'est, soundfishing, ouais, SF, donc c'est soundfishing, et rire sitcom, si vous voulez retrouver ce, ce son, c'est ça, voilà, et là, le petit truc, petite blague, tranquille, écoutez bien, pas assez, donc là, il disait, ouais, je suis un kikou, ben tiens, il dit, bien sûr, bien sûr, et du coup, on voit, on voit du coup, Van Karim, qui a le petit sourire, et tout ça, parce que, il me semble, qu'il a compris, ce que Bastien disait, ou non, je sais pas, mais bon, c'était bien placé, donc c'est pour ça que je l'ai mis, et c'était assez drôle, à ce moment-là, de le mettre, le petit sourire, le petit sourire, quelques secondes, tranquille, donc, là, on passe chez Pierre, toujours avec cet effet de flou, voilà, entre les deux, on voit pas trop, voilà, cet effet de flou, voilà, flou artistique, comme on dit, donc là, madame pas bien, ah oui, j'ai effacé, puis voilà, tout simplement, j'écris normalement le truc, j'écris à l'envers, j'ai effacé sur le CMD, ce qui fait que du coup, on voit pas que, j'ai mis inversé, vous voyez, et je l'ai mis en vitesse rapide, bon ça, je vous montrerai dans un tuto, comment on fait, pour mettre en vitesse rapide, vitesse lente, et tout, voilà, donc ensuite, le petit gag, assez sympa, c'est là, parce qu'elle ne savait pas utiliser, une cigarette électronique, pareil, voilà, donc ça, tout simplement, pour les connaisseurs de musique, vous savez ce que c'est comme bruit, et oui, c'est un disque scratch, record disque scratch, pour les DJ, voilà, c'est avec les vieux disques, maintenant, on sait bien que les DJ, n'ont plus de disques, mais juste des petits rouleaux, enfin voilà, enfin vous savez, vous savez à quoi ça ressemble, une console de mixage, de DJ, enfin maintenant, vous voyez ce que je veux dire, quoi, voilà, donc, là, la, ma petite cam, toujours, si vous se met, voilà, tranquille, le petit placement de produits granola, non, je rigole, c'est bon, non, j'ai, j'ai pas du tout été sponsorisé, je vous le dis, on mangeait, tranquille, donc là, le petit flou, et hop, regardez, là, je regarde tranquille, et, ah non, on s'en fout de moi, on s'en fout, on s'en bat les couilles, voilà, et hop, là, le petit, bah, le petit zoom, comme d'hab, comme, comme tout à l'heure, voilà, et là, le moment assez drôle, que, que j'en serrais, écoutez, voilà, avec, le truc, enfin, le truc, le truc qui tournoie, ouais, génial, en fait, voilà, qui tournoie, voilà, c'est tout simplement, la caméra, regardez, j'ai fait en sorte qu'elle tourne, tout le temps, regardez, waouh, tout en, tout en se rapprochant du centre, vous voyez, tout, tout ce qu'il y a, comme, voilà, tout ça, je vous ai, tête à l'envers, salut, waouh, oh non, 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 regarde, le tueur, c'est vrai, non, escorpière, non, voilà, la poète, c'était un petit moment assez drôle, et comme vous avez pu entendre, c'est bien sûr, le fameux, cri de chèvre, on le sait tous, bien sûr, je sais pas si je l'avais mis, ouais, non, il est pas, bon, bref, voilà, le fameux, cri de chèvre, voilà, donc là, c'est une vidéo, que j'ai emprunté à Capu, une des vidéos, pour l'interview de Pierre, parce que je l'avais pas, rip à mon téléphone, qui n'avait plus de batterie, qui n'allait plus avoir de batterie, je veux dire, voilà, donc là, le petit truc subtil, pour Capucine, justement, voilà, c'est, avec son téléphone, elle filme, voilà, enfin, c'est pas elle qui filme, parce qu'elle est là, hein, bien sûr, enfin, vous avez compris, quoi, et du coup, le problème, c'est quand j'avais le fichier, et son fichier était flou, je me suis dit, au lieu de passer, au fichier qui est net, comme ça, passer, d'une manière, un petit peu originale, du flou, vers, vers le net, et du coup, regardez ce que j'ai fait, j'ai foutu ça, bon, là, il y a le petit spoil, vous le savez bien, regardez, le petit bob l'éponge, qui est passé par là, avec le petit son, hein, comme on sait, ce qui est clean glass sound effect, de epic sound, FX, que vous pouvez retrouver, du coup, sur YouTube, voilà, j'ai emprunté ce son, et franchement, voilà, il y avait un petit balayage dégradé, qui permettait de, passer du flou, euh, au net, voilà, vous voyez, tranquille, avec l'animation, qui suit pas forcément, le dégradé, mais, voilà, on comprend qu'on essuie l'image, et que, voilà, enfin, voilà, on comprend très bien, on est pas débile, non plus, voilà, donc là, toujours l'effet, de présentation, avec le son, avec, plutôt le nom, qui allonge, ouais, Capucy, il faudrait peut-être, tu raccourcisses ton nom de chaîne, enfin, je sais pas, mais bon, il est quand même bien, parce qu'il résume bien ta chaîne, euh, donc du coup, voilà, ça fait pas mal de temps, que je suis en train de filmer, là, je sais que là, je coupe pas, je fais pas de coupure, mais c'est normal, voilà, c'est pour vous dire que, ça met énormément de temps, de faire de, le montage, donc là, on revient sur ma, cam, et là, attention, je vais passer vite, voilà, et là, on voit, voilà, et là, on voit que, là, c'est ma caméra, et regardez, ici, il y a un petit zoom, vous voyez le petit zoom, tranquille, je vais passer, boum, et regardez, on est passé sur la vidéo de Léo, vous voyez, là, juste ici, c'est lui, en fait, voilà, j'ai zoomé, 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 et vous voyez, là, c'est sa caméra, enfin, voilà, et ça, c'est mon téléphone, en fait, voilà, la petite miniature que vous voyez là, vous avez remarqué, c'est mon téléphone, et la grande, grande image, c'est sa caméra, donc j'ai fait la jonc-chou entre les deux, en mettant, en plus, un petit effet, un petit effet, écoutez, voilà, ce petit effet qui est ici, et, voilà, j'ai recyclé les effets, parce que, regardez, c'est encore cassé de tape, voilà, alors, c'est la même chose que, quand on zoomait au début, au tout début, sauf que je l'ai mis en plus rapide, et c'est pas inversé, c'est en vitesse normale, mais, enfin, vitesse normale, c'est pas inversé, en vitesse rapide, mode normal, voilà, c'est plus simple, donc, tout ça, je vais bien vous expliquer, dans un tuto, donc, c'est pour ça, vous, restez bien sur la chaîne, si vous voulez savoir, comment faire, tous ces effets, faire du picture, une picture, comme ça, voilà, donc, restez bien sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous voulez en savoir plus, sur Sony Vegas, sur les tutos, et tout ça, donc, du coup, on passe à l'image suivante, qui est, celle-là, plutôt bien sympa, écoutez, ah là là, ah, Sébastien, Sébastien, c'est petit cassé, à, à Capucine, donc, ouais, voilà, en gros, il voulait passer à manger, elle, et finalement, ben non, ah ben non, c'est pas à toi, je t'ai cassé, boum, vas-y, bon, vous avez pu deviner, ça ressemble à quoi, oui, des verres cassés, bon, par contre, je crois pas que je l'ai trouvé comme ça, sur internet, mais, enfin, je l'ai renommé, donc ça, en fait, à la base, c'est un petit, voilà, c'est juste une vidéo en noir, que j'ai mis en chronominance, voilà, chronominance, de noir, mais du coup, ben, ça enlève le noir, tout simplement, euh, donc, voilà, donc là, on repasse, à ma vidéo, là, c'est la vidéo de capucine, et regardez, qu'est-ce qu'on va voir là, voilà, regardez, la même chose, qu'avec ma caméra, enfin, qu'avec mon téléphone, voilà, pareil, avec l'effet, de dézoom, enfin, de dézoom, oui, l'effet de dézoom, enfin, enfin, bref, vous avez compris, le dézoom accéléré, et tout, blablabla, blablabla, pas en inversé, et tout, et là, j'ai rajouté avec, toujours, New Blue, hein, ils me servent beaucoup, ces petits plugins, assez sympas, pour faire un effet caméra, vous voyez, donc là, euh, voilà, c'est ça, la caméra, alors, on a le choix entre, regardez, je peux ajouter ça, ça, un petit cadre, tranquille, un focus, voilà, et un hotline, qui est une sorte d'ombre, voilà, donc, j'avais juste décidé de faire comme ça, voilà, c'était pas mal, là, je ne sais pas ce que c'est, ah oui, c'est la résolution de la vidéo, pour faire genre, oh, j'ai de la 480p, oh, non, il vaut mieux mettre 100, hein, parce que, donc, 0, voilà, c'est largement mieux, bon, après, on peut changer, l'atteinte, voilà, je vais laisser à 0, voilà, et du coup, et ben voilà, c'est, c'est fini, hein, donc, voilà, pour ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu, ce premier débrief, pour vous expliquer un petit peu, l'envers du décor, on va dire, l'envers du montage, le débrief de ce montage, donc, du coup, je vous laisse avec cette petite outro, donc, voilà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à dire vos commentaires, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz